Une semaine après le drame de Coteaux-du-Lac, où une mère a été accusée du meurtre de son fils, on a des nouvelles du père de la victime. Son demi-frère, l'oncle du petit garçon, témoigne du calvaire dans lequel la famille est plongée depuis et se demande comment on aurait pu éviter ce drame. Audrey Guingamp. J'essaie de garder la tête froide pour m'occuper un petit peu, puis de rassurer ma famille. J'ai mes moments où je tombe, puis c'est extrêmement difficile. Yannick Lepage est l'oncle du petit Tommy Pilon, 5 ans, qui aurait été tué par sa mère la semaine dernière. La femme de 29 ans est accusée de meurtre prémédité dans cette affaire. Il a accepté de nous parler au nom de son frère, qui est anéanti par le drame. Il est complètement dévasté. J'ai jamais vu mon frère dans un état aussi... aussi difficile. Le père et la mère de Tommy étaient séparés depuis un moment et avait l'enfant en garde partagée. Et quand le petit allait chez son père, il était heureux, selon son oncle. Ah, il était heureux. Mon frère a toujours des activités. La semaine avant le drame, il faisait des petites pizzas ensemble. Tommy était heureux. C'était tellement un rayon de soleil. Toujours de bonne humeur, toujours rire. Il était mesquin. Il aimait ça faire des petits coups. Ni lui, ni son frère n'auraient pu imaginer qu'une telle chose puisse se produire. Bien, nous, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. On n'avait aucune nouvelle à ce rapport-là. Mon frère, il tentait de communiquer avec Karine. Il se faisait comme deux semaines. Aucune nouvelle. Il était obligé de passer par la maman de Karine pour avoir des nouvelles. Mais tout était toujours correct. Tommy est heureux. Tommy est correct. Tout va bien. Mais en fait, c'était pas vrai, là, d'après ce qu'on entend en ce moment-là. Il a maintenant l'impression qu'il y a eu manquement et que le drame aurait pu être évité. Des choses qui voulaient se croire qu'il y avait peut-être quelque chose qu'on aurait pu faire pour l'aider? Bien, c'est sûr qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu être fait pour aider. Le petit n'avait pas d'affaires sous le même toit qu'une personne qui a des problèmes psychologiques ou mentaux. Ça n'a juste pas de sens pour moi. C'est des choses... L'enfant devrait être retiré du foyer dès que quelque chose comme ça se manifeste, surtout des tentatives de suicide. On s'entend que c'est quand même grave. Puis de laisser un enfant sur place comme ça, c'est incompréhensible. Ce que nous, on veut, c'est vraiment que les choses changent. Mon frère, il me dit, je veux pas que ça arrive à un autre parent ce qui nous arrive. Puis il veut se battre pour ça. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501